Et ce qui m'a beaucoup plu, c'est qu'on plonge sans concession dans un roman qui donne une vision d'Israël totalement différente de celle qui peut être donnée par les médias, en particulier français. Donc pour nos amis Olim Khadashim, c'est... Oui, c'est un roman policier, certes, mais en même temps... C'est une découverte aussi d'Israël. Complètement. C'est une lecture fluide, agréable, c'est rythmé, c'est associé à un scénario plein de surprises, c'est dépaysement garanti. C'est un polar savoureux. Vous connaissez bien sûr l'émission hebdomadaire Le C'est faire du libraire, présentée par Nathalie Hirschprung. Aujourd'hui, nous allons parler d'un livre écrit par un Israélien, Jonathan Sagiv. Ça s'appelle Le silence est dehors et on est ravis de mettre la littérature israélienne en lumière ce matin. Bonjour Nathalie. Bonjour Catherine. Alors un très joli livre qui vous a beaucoup plu. Alors là, je ne dirais pas joli parce que c'est pas... C'est pas le terme. C'est très décoiffant. Voilà, c'est ça. Jonathan Sagiv, j'adore. Donc c'est traduit le hébreu par Jean-Luc Alouche, paru aux éditions de l'Antilope le mois dernier, publié en partenariat avec Academ. Alors un petit mot sur Jonathan Sagiv. Il est né en 1979 en Israël. Il est titulaire d'un doctorat d'études juives de New York University et il est spécialiste de l'œuvre du prix Nobel de littérature israélien, Shmuel Yosef Agnon. Alors il a vécu une quinzaine d'années aux Etats-Unis et à Londres et il s'est réinstallé à Tel Aviv en juin 2021. Il nous est revenu. Alors son premier livre, paru également aux éditions de l'Antilope en octobre 2019. De mémoire, je l'avais présenté ici, Secrets de Polichinelle, avait également été publié en partenariat avec Academ et avec le soutien du Centre National du Livre en France. Alors il nous avait fait découvrir son fameux détective privé, Odette Effer. Alors Odette Effer, c'est tout un personnage homosexuel. Il parle de lui au féminin. Il venait à l'époque de s'improviser détective privé pour gagner sa vie. C'est un personnage intelligent, espiègle. Il nous inscrit dans un roman policier captivant, divertissant et souvent très drôle. Il est toujours là, bien sûr. Ah oui, oui, il revient, il revient. Et fait intéressant, dans ce premier opus, il plongeait le lecteur dans le milieu des affaires de Tel Aviv, des magnats des affaires qui avaient jusqu'ici été peu traités en littérature. Donc là, c'est avec bonheur qu'on retrouve Odette Effer dans ce deuxième opus. Alors ce désormais célèbre détective privé de Tel Aviv, Odette Effer, dit Lafouine, accepte la minable mission que lui confie sa grand-mère pensionnaire dans une maison de retraite. Il s'agit de retrouver son chat. Donc en cherchant l'horrible bête, Effer tombe sur un cadavre. Il s'immisce alors dans une enquête délicate dans cette maison de retraite. Bon, dans cette maison de retraite, les personnes qui vivent là ont des histoires personnelles pour le moins chargées. Alors c'est toujours intelligent, humoristique. Notre amie Odette pratique toujours l'autodérision. C'est absolument délicieux. Et faire pénétrer le lecteur dans une maison de retraite, un établissement pour personnes âgées, ça comporte aussi une bonne dose de charges émotionnelles. Parce que nous sommes dans un pays qui est constitué de tas de gens qui viennent d'ailleurs. Bien sûr. Avec des histoires. Des histoires. Chacun est une histoire ici. C'est bien connu, tout le monde le sait. C'est vraiment lumineux d'avoir construit ce scénario à l'intérieur d'une maison de retraite. Ça, ça vous a beaucoup plu ? Ah, j'ai adoré. Je l'ai dévoré. Alors notre détective, il se rêve en Hercule Poirot, mais pour l'instant, il est dans la dèche et il n'a pas une affaire à se mettre sous la dent. Donc Odette, il va devoir arpenter les locaux de la maison de retraite pour tenter de mettre la main sur le maudit matou en vadrouille. Il va interroger les voisins de Chambray. Il va donc, avec l'excuse de rechercher ce matou, il va, pas sympathiser, mais interroger le personnel, interroger toutes les personnes qui vivent là-bas. Il va rentrer dans les arcades de cette maison de retraite. Complètement. Il va tout savoir. Il va se familiariser avec les lieux, avec les gens et aussi avec l'aide de quelqu'un qui est à l'extérieur. Alors, faire mettre, pas mettre, puisqu'elles y sont déjà, mais déchiffrer les images de caméras de sécurité qui permettent de regarder ce qui se passe à l'extérieur autour de la maison de retraite. Et donc, ces investigations vont le mener non pas à Samuel, le chat, mais à un monsieur âgé qui est mort. Alors, mort naturelle, suicide, assassinat. Il est trop, vous, le cadavre ? Il est trop dans sa chambre. Dans sa chambre. Dans sa chambre. Parce qu'il suspectait que, peut-être que le vieux monsieur avait... Ça arrive en même temps des morts en maison de retraite. Ça n'a pas arrivé. Oui, mais enfin, à l'arme à feu... Moins. Voilà. Donc, il va devoir démêler tous les échevaux qui le mèneront à la vérité. Il y a un commissaire dans l'histoire qui va être du tout content de l'avoir dans les pattes et qui essaye de faire tout le maximum pour qu'il sorte de là. Et ce qui m'a beaucoup plu, c'est qu'on plonge sans concession dans un roman qui donne une vision d'Israël totalement différente de celle qui peut être donnée par les médias, en particulier français. Donc, pour nos amis Olim Khadashim, c'est... Oui, c'est un roman policier, certes, mais en même temps... C'est une découverte aussi d'Israël. Complètement. C'est une lecture fluide, agréable. C'est rythmé. C'est associé à un scénario plein de surprises. C'est dépaysement garanti. C'est un polar savoureux. Est-ce que ça ressemble à Batiagour ou pas du tout ? Ah, pas du tout. Ça n'a rien à voir ? Ah, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'était Dror Michani qui avait plutôt pris la suite de Batiagour, mais en faisant évoluer quand même. Parce que Batiagour, elle était beaucoup dans des milieux hiérosolomitains. Tout à fait. Pas que, parce qu'il y avait sur la route de Bethlehem, mais milieu psy, milieu universitaire, etc. Dror Michani, lui, il reste à Holon avec un commissaire assez classique. Mais bon, on découvre aussi plein de choses sur Israël. Et là, c'est une autre façade de la société israélienne. C'est du polar sociologique, psychologique, qui permet vraiment de rentrer dans la vie israélienne, dans des pans de vie israélienne. Et lui, c'est encore tout à fait différent. Son détective privé, c'est très, 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 très fin, vraiment beaucoup aimé. Bon, on va lire un extrait, parce que là, vous nous donnez envie quand même de voir comment... C'est génial. Après, c'est une question de goût aussi, mais moi j'adore. « Odé de Niquet ! » Nuki insiste sur ce diminutif puéril et castrateur réservé à la famille. Je l'ignore et remets de la purée sur le schnitzel. « Odé de Niquet ! » Elle pose sa main émaciée et ridée sur moi. « J'ai besoin de l'eau et tes services de détective privé. » Un bon moment s'écoule avant que les paroles de Nuki Fein ne revêtent un sens quelconque au-delà de leur écho crispant qui m'évacue cruellement de mon repas. Pour quelle raison, par tous les diables, ma grand-mère a-t-elle besoin d'un détective ? Quelqu'un lui aurait piqué son yoplait dans le frigo collectif des pensionnaires ? Je relève la tête. Un regard à la dérobée me révèle ses traits emprunts de gravité. Plus que de la gravité, de l'inquiétude. Mon estomac rachitique se tord sous l'émotion. Se peut-il qu'après des mois d'un Sahara de désœuvrement, une véritable enquête tombe enfin dans mon escarcelle ? Ma grand-mère veut-elle que je me lance à la recherche d'une collection d'art volée à notre famille en Roumanie pendant la Shoah ? Soupçonne-t-elle, tout comme moi, Carmela Meyri, la cuisinière en chef de la maison de retraite, d'être la complice d'un réseau européen de fourgues de viande de cheval ? Veut-elle que je retrouve pour elle le fruit illégitime de ses entrailles qu'elle a mis au monde en secret, alors qu'elle n'était qu'une jeune fille pendant les années 1950 dans ce pays arriéré qui était Israël ? « Je veux que tu retrouves mon chat », murmure Nuki en sourire. Ok, donc j'espère que ça vous aura donné envie de lire Jonathan Sagiv. Voilà, un très joli livre, Le silence est d'or. Je suis sûre qu'il y aura beaucoup de passages à la librairie pour venir l'acheter. En tout cas, merci d'avoir été avec nous. On se retrouve la semaine prochaine. La semaine prochaine, Cathy. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada